bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on se retrouve on est mercredi le 6 octobre et il est 10h45 je crois on a un enfant qui vient de se lever un autre qui est déjà au petit lege qui est levé depuis 9h30 déjà à marceau est en train de me dire que aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa copine ambre c'est pas grave tu sais si tu veux tu peux lui faire un dessin et puis on peut aller lui déposer dans sa boîte aux lettres elle sera contente je pense alors dépêche toi bon bah je crois que ça va être notre activité de l'après-midi on va aller marcher un peu pour déposer un petit mot dans la boîte aux lettres de ambre c'est sa petite copine c'est pas son amoureuse c'est une petite fille qui est dans sa classe depuis la petite section ça fait trois ans qu'ils sont dans la même classe et auparavant ils n'étaient pas pas plus proches que ça et puis ben là cette année j'ai remarqué qu'il s'entendait beaucoup mieux donc c'est rigolo vous avez vu un père nal est avec nous ce matin en fait elle est rentrée tout à l'heure et puis après comme d'habitude elle rentre elle fait son petit tour je sais pas elle vérifie que tout va bien puis après elle retourne à la fenêtre attendre qu'on lui ouvre pour sortir donc j'avais pas envie de me lever j'avais la flemme du coup elle attendait derrière la fenêtre elle a attendu genre cinq bonnes minutes puis au bout de cinq minutes elle est venue s'installer là elle s'est résignée elle s'est dit bon je crois que la toilette je vais devoir la faire à l'intérieur du coup ben voilà elle s'est mise là et depuis tout à l'heure a fait sa toilette donc là on a un petit garçon qui veut pas déjeuner là bas on en a un qui finit son petit déj aujourd'hui c'est mercredi donc ce midi crêpe au plan moi je sais elle habite à côté de maïlan donc ce midi crêpe hier soir j'avais la réunion de l'association des parents c'était très sympa ça a été très court surtout parce qu'en fait il y avait deux personnes donc pas ça a été très vite en fait les deux personnes sont entrées dans le bureau en plus donc nickel alors quand je dis y avait deux personnes il n'y avait pas que deux personnes parce qu'il ya la directive de l'école il y a un élu de la mairie enfin je sais pas si un élu ou si c'est quelqu'un qui travaille réellement à la mairie je pense que c'est plutôt ça il y avait des membres de l'APEC mais qui ne font pas partie du bureau donc on était quand même quelques personnes mais en nouvelles personnes il n'y en avait que deux en fait en invité vraiment il n'y avait que deux personnes donc c'est un peu décevant parce qu'on se dit quand même les associations de parents c'est vraiment dans l'intérêt de nos enfants et je trouve qu'il ya trop peu de parents qui s'investissent en fait et c'est vraiment dommage bref ou du coup la réunion en tout cas elle était sympa moi du coup j'ai du boulot pour l'APEC aujourd'hui je sais pas trop à quel moment je vais le faire mais je vais le faire après même si c'est ce soir c'est pas gênant l'idéal serait que je puisse voilà transmettre dès ce soir en fait pour validation le travail que j'ai à faire voilà mais en attendant je vais faire un peu de ménage ensuite je vais faire les crêpes en attendant le retour des grands puisque comme et alza sont au collège ce matin on est mercredi tu veux être mon on est on est mercredi donc eux ils ont cours le mercredi matin qu'est ce que tu fais mars ah oui mais attends d'abord il faut débarrasser la table du petit déjeuner et chaque chose en son temps ah bah si c'est grave parce que là la table elle est sale et du coup ça veut dire que ton dessin sera sale donc c'est pas bien on en on offre pas un dessin qui est sale donc non 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 marceau d'accord pour le moment il faut débarrasser la table donc on va commencer par là on va débarrasser la table ensuite on va voilà faire un petit peu de rangement moi je vais faire les crêpes et puis comme je disais elza et com vont rentrer vers 13h et ensuite et ben on fera notre après midi donc on ira déposer le dessin de ambre et puis à 17h15 elza à danse donc on va partir vers 16h45 et puis ben ne pas rentrer avant je pense 19h parce qu'en fait tu m'as tu m'as coupé la parole tu m'as coupé la parole alors normalement quand on coupe la parole on s'excuse déjà voilà et on attend le droit de parler donc pour cette fois je te le donne mais la prochaine fois j'aimerais que tu ne coupes pas la parole ok est-ce que j'ai le droit de juste débarrasser celle-là oui oui tu peux faire ça moi je ferais la grande je fais mon dessin oui j'ai compris et après je vais le t'aider un petit peu bon je peux le faire toute seule j'ai pas besoin que tu mettes ta cape ok mais oui tu peux ça fait surtout longtemps qu'elle se qu'elle ne vient pas se faire caresser voilà elle retourne à la fenêtre là elle espère qu'on va lui ouvrir vos espoirs marceau a couru dans ma chambre elle s'est précipité vers la fenêtre en se disant oui il va mourir il va mourir mais non il est passé tout droit et heureux elle attend désespérément attend plus toi marceau qu'on voit elle attend désespérément qu'on lui ouvre cette fenêtre voilà adam il aime trop son chat il a pitié d'elle à chaque fois alors il faut pas la laisser attendre si elle met ses deux pattes sur la fenêtre pour regarder ce qui se passe à l'intérieur ça veut dire qu'elle veut rentrer faut absolument lui ouvrir la porte il est tout le temps au taquet sur elle c'est trop mignon donc donc voilà du coup cet après-midi j'étais en train de réfléchir et je me dis quoi c'est rien j'étais en train de me dire en fait en même temps que je vous parlais tout à l'heure de d'emmener elle va à la danse en fait elle va à la danse de 17h15 à 18h15 mais le cours il dure en général jusqu'à 18h30 au final elle ne sort qu'à 18h45 et donc le temps qu'on rentre à la maison il est 19h donc en général je n'emmène pas tout le monde puisque à 18 heures logiquement c'est le début des douches si on veut être dans les temps pour le l'organisation de la soirée et du coup et du coup il faudrait au moins que comme et adam reste à la maison donc je pense que ça sera le moment où ils feront leur heure d'écran comme ça ça les occupe le temps je ne suis pas là après ils savent qu'ils ont leur douche à prendre et comme il sait qu'il a son sac à préparer pour le lendemain c'est des choses qui sont assez rodées donc c'est pas un souci et puis bah du coup moi je partirais avec marceau et peut-être que j'étais en train de me dire que pendant que elsa sera à la danse j'en profiterais peut-être pour aller voir pour son sol du coup bon je vous reprends il est 13h je suis en train de faire cuire les crêpes quand on mange des crêpes on mange jamais de bonheur et en fait comme vient de rentrer c'est compliqué alors elsa m'a appelé tout à l'heure parce que en fait elle voulait aller chez sa copine qu'elle fasse leur leçon ensemble et que du coup moi je la récupère dans l'après-midi vu que je dois l'emmener à la danse ça ne me dérangeait pas je suis désolée pour les cris derrière c'est les gars qui sont très excités adam et marceau et du coup ça ne me dérangeait pas spécialement et du coup comme est rentré tout seul par le bus quand il est arrivé voilà j'ai vu directement sur son visage que ça n'allait pas donc la moindre occasion a été propice à déclencher des larmes donc je pense qu'il va vraiment falloir qu'on lui fasse passer les tests parce que je lui demande ce qui va pas il me dissémule l'école j'en ai marre je m'ennuie on fait que des révisions ça m'intéresse pas tout ce qu'on apprend je le connais déjà donc c'est compliqué c'est compliqué et j'espère que ça va pas le démotiver parce qu'il avait quand même des beaux projets professionnels à la base j'espère qu'il va les garder vous voyez super mal avec la lumière derrière donc ouais on va voir donc là je fais cuire les crêpes nous allons ensuite les manger et puis là ensuite il va falloir que je me prépare parce que je vais devoir aller chercher elsa et l'emmener comment dirais-je à la danse pardon et puis pendant ce temps là j'irai faire un petit tour sur chenillier je sais pas trop où encore je voulais aller faire un tour chez action mais j'ai peur d'être tenté à la dépense t'as besoin de quelque chose je vais la récupérer je n'ai pas de charlotte en fait donc ouais action j'ai peur d'être tenté à la dépense enfin quoique si je sais que je dois pas dépenser je dépense pas quoique non j'irai peut-être faire un tour chez j'ai beau pour voir pour les chaussures de marceau comme ça désiré j'irai peut-être ouais je pense que c'est ça qu'on va faire on va aller faire un tour chez j'ai beau c'est comme ça à côté j'essaye de vous de vous poser à un endroit où vous verriez correctement alors là ça va être un angle de vue atroce parce que vous allez avoir vu sur moi mon triple montant et moi voilà et ben voilà il s'est allé que ça finisse comme ça il y en a un qui pleure bien sûr c'est à chemin donc ouais je pense qu'on va faire ça on va plutôt aller chez j'ai beau comme ça je verrai faut que j'ai le temps du coup de faire l'appoint de faire l'appoint sur les armoires avant de partir comme ça si jamais ils ont besoin de quelques petits trucs genre des t-shirts ce genre de choses je pourrais prendre en même temps puisque ça ça fait partie du budget mensuel pas bas super ça passe un petit et donc voilà le pécho ça va cramer la essuie parce que je peux faire un décret avec de l'eau ben oui j'entends bien mais en même temps je ne dirai rien parce que ça fait quatre fois que comme vous dit de vous calmer ça fait au moins quatre fois que je vous demande aussi et que vous ne vous qu'elle n'est pas donc je peux pas venir te plaindre maintenant ça t'a fait mal vous aviez qu'à arrêter c'est moi qui l'avais déchiré ce matin pour récupérer la carte en dessous et il a tapé à cause de ça mais non moi je vais pas taper c'est pas fait il en pleure mais non c'est pas là en fait pour résumer le problème parce que du coup pour une fois je vous laisse assister à une scène et ben pour résumer en fait en ce moment marceau il n'arrête pas de taper et après il vient se plaindre parce qu'il s'est pris un coup en retour donc moi j'estime que je n'ai pas à intervenir dans ce genre de situation à part leur dire d'arrêter de se dire donne moi le chiffon bleu qui est posé quelque part le mouillé celui qui est mouillé maintenant il est là j'ai projeté de la pâte à crêpes sur ma finir oui marceau je ne t'écouterai pas parce que même quand je te vois faire tu me dis que c'est pas vrai donc je ne te crois pas en ce moment il n'arrête pas il tape il tape arrête avec la porte s'il te plaît il tape et après il vient se plaindre parce qu'il a pris un coup en retour donc je ne suis pas d'accord même quand je le vois faire il me dit non c'est pas vrai c'est pas moi donc il ya un moment voilà j'arrête d'intervenir la seule chose que je leur dis c'est d'arrêter de se battre mais ça personne ne m'écoute voilà problème de fratrie quoi on les a tous vécu je faisais pareil avec mon frère quand on était petit enfin petit parce que lui c'est un garçon donc ben voilà donc je vais tenir mes petites crêpes et puis ensuite je vous emmènerai peut-être après dans le dressing des gars pour faire le point peut-être bon mais je vous reprends de l'armoire des gars je suis en train d'ouvrir la housse compactable que j'avais enfin que j'ai gardé du coup je vais voir quelle taille j'ai dedans parce que je m'en souviens complètement plus ça c'est du 6 ans du 6 ans donc ça va à personne la complexité des pantalons en plus de 6 ans c'est que en fait adam ne va pas les aimer parce que j'ai ce jean en fait qui est très bien mais je pense qu'il ne voudra jamais le porter parce que il est large mais c'est pas mal en fait c'est beaucoup plus fructueux que ce que je pensais bon ça c'est du 6 donc c'est temps pour maintenant bon voilà on y est donc évidemment il y a encore ça à faire mais ça je le ferai avec Elsa parce qu'on va trier en fait il y a plein de choses genre la petite robe rayée qui est là je sais qu'elle est trop petite pour elle donc il y a des choses qu'elle ne porte plus donc il faut vraiment que je vois avec elle on va faire le tri et puis on va ranger tout ça et puis du coup je vais passer aussi au pliage bouche je sais pas si vous passez ça en fait c'est cette façon de plier là où vous pouvez en fait mettre dans une petite caisse les mettre les uns derrière les autres ça prend beaucoup moins de place c'est beaucoup plus facile à attraper à ranger etc enfin voilà du coup marceau je rachète des pulls parce que clairement ça 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 et ça alors à la limite la petite veste qui est là ça va encore à peu près mais le gilet il est un peu court aux manches celui-là il est hyper court à la taille celui-là il est très serré et puis bon la petite veste elle va encore donc je vais essayer de lui retrouver peut-être deux pulls et puis j'aimerais bien deux vestes comme ça et puis normalement ça devrait être bon parce qu'en termes de t-shirt et tout ça ça le fait après adam alors adam il a beaucoup de choses encore pour l'instant parce que j'ai pas retiré ce qui lui va en fait il n'y a rien qui lui va plus tout lui va il y en a qui sont un peu juste genre je vois ce petit polo là là par exemple c'est vrai qu'il est un peu juste pour lui faudrait peut-être que je le retire d'autant que là j'ai la housse qui est prête avec le 6 ans et je pense que c'est du 6 ans ce polo là je vais vérifier ouais c'est ça donc je vais le retirer je vais essayer de lui laisser que du 8 ça c'est du 6 aussi il n'a jamais porté ce polo là en fait il a plein de petits t-shirts tout ça là c'est des t-shirts qui sont un peu juste je vais les enlever parce que ça blinde l'armoire ça sert à rien du coup je mets que du 8 d'ailleurs il faudrait que je passe ça devant puisque les manches courtes c'est plus trop d'actualité voilà hop donc là il a une chemise donc tout ça c'est du 8 ans en fait jusque là et ensuite si je regarde ça je pense que c'est du 6 ça c'est du 6 celui-là il est hyper petit en plus et pourtant c'est du 8 mais il est tout petit ça c'est du 8 celui là c'est du 8 aussi je crois parce que j'avais déjà fait un premier un premier investissement en 8 ans ça c'est du 6 celui-là aussi et le petit dernier je sais plus si c'est ainsi alors celui là c'était un qu'on m'avait offert dans un lot parce qu'il y avait un t-shirt d'abîmé ouais faudrait que je lui réessaye parce que je sais pas comment il lui va et ça c'est le t-shirt que j'avais acheté donc c'est bon voilà et donc du coup tout ça ça va partir dans la housse et ça fait déjà un peu de tri hop je les pose je vais les ranger mieux après du coup ça fait déjà un peu de tri donc là dedans bah ça je viens de le sortir donc c'est sûr que ça lui va ça c'est un petit peu juste je dois dire je sais plus si c'est du 6 ou du 8 celle ci c'est du 6 je vais peut-être la retirer ça c'est du 8 donc il peut le garder ça c'est du 8 et ça c'est du 5 ça se trouve il est ça irait à marceau ça faudrait que je lui essaye je crois que c'est un grand 5 quand même donc voilà du coup on est plus raccord comme ça hop donc voilà alors l'étagère de marceau du coup alors j'ai gardé ce pull là mais c'est ma maman qui l'a tricoté mais il est trop petit pour adam et il est encore tout ouais c'est vrai que je pourrais le mettre dans la dans la housse en fait parce qu'il le mettra pas maintenant marceau il sera compacté comme ça donc voilà et puis bah du coup je vais lui mettre celui là je sais pas encore s'il lui va je lui ai pas essayé mais vu que je viens de le retirer de l'armoire de adam ça a un 5 ans donc il est probable que ça lui aille et puis au dessus on a com alors il a pas tous ses vêtements puisqu'il y en a quand même pas mal qui sont au sale donc il doit avoir je crois deux suites de plus des gros suites à capuche trois peut-être même bien tout ça c'est ses t-shirts manches longues ça c'est les manches courtes il y en a pas beaucoup on s'en fout derrière il y a les shorts et là devant ce sont ses pantalons donc il est pas en manque adam non plus marceau non plus donc finalement j'ai quasiment rien à racheter donc je vais voir pour ce soir on va aller racheter une paire de baskets ou de chaussures de ville j'aimerais mieux des chaussures de ville pour marceau des petites bottines pour l'hiver parce que ses tennis enfin ses baskets sont en tissu et que du coup il a les pieds trempés tous les jours donc c'est pas possible il va être malade tout l'hiver sinon donc ce soir pendant qu'Elsa sera à la danse nous on va aller faire un tour chez Gémeaux pour aller voir pour une paire de baskets et du coup je regarderai si je peux pas lui trouver je sais pas un ou deux pulls j'ai regardé un petit peu sur Vinted mais en fait ça m'embête parce que je trouve pas plusieurs articles chez la même personne bon du coup j'ai bougé parce que je veux pas être en retard donc j'enchaîne un peu ce que j'ai à faire donc je disais j'ai regardé sur Vinted pour trouver des pulls pour Adam et en fait je me rends compte que Vinted c'est intéressant quand on arrive à trouver plusieurs articles chez la même personne et moi c'est rarement le cas en fait donc au final c'est pas si intéressant que ça quand on achète un article chez Lune un article chez Lune à chaque fois on a les frais de port on a les frais de gestion du coup perso je trouve pas ça intéressant quand c'est comme ça et là j'ai regardé et je n'ai pas trouvé et on ira chez Gémeaux en attendant la fin du cours d'Elsa regarder un petit peu ce qu'il y a en vêtements je trouve rarement ce que j'aime chez Gémeaux donc je ne pense pas acheter là au pire j'irai chez Kiabi un autre jour peut-être demain dans la journée j'en sais rien et puis ou ce week-end mais le week-end j'aime moins parce qu'il y a beaucoup de monde donc on verra mais pour le moment je suis bien contente ça me rassure de me dire que j'ai si peu de choses à acheter finalement il va falloir quand même que je rachète je voulais racheter deux pyjamas à Elsa je viens d'en ressortir deux de la housse plus le pilou-pilou donc c'est nickel il faut que je rachète un pilou-pilou à Com donc j'espère que je vais en trouver un et bien on vous reprend jeudi avec la petite canagne mais en fait ça fait du bruit une voiture Kinder surprise oui on n'a pas des voitures dans les Kinder Maxi ah bon ? ben il n'y a pas d'œuf donc il n'y a pas de surprise dedans c'est des barres c'est tout ah oui c'est vrai réflexion du matin cette jour dure bon du coup aujourd'hui ça va être une journée productive pour moi Elsa et Com s'en vont ils viennent nous faire un bisou et Elsa nous dit bon bah bonne nuit ah d'accord la journée ça danse bien et du coup en même temps qu'elle l'a dit elle s'en est rendu compte elle fait n'importe quoi bonne journée ça démarre fort la journée donc là il est 7h51 on est au petit déjeuner ensuite on va aller s'habiller Marceau il est tout content parce qu'aujourd'hui il va porter quasiment que des trucs neufs je vais vous montrer ça parce que j'ai acheté hier je vais vous le montrer lentement il y a juste un pull et des chaussures que je ne peux pas vous montrer mon pull avec alors il y a ce pull là que j'ai trouvé chez Gémeaux hier à capuche le manteau j'ai dit dans les dans la vidéo de l'armoire que j'avais trouvé un manteau dans la housse j'étais trop contente je me suis dit bah comme ça pas de manteau à racheter le manteau c'était celui-là sauf que c'était sans compter qu'il était déchiré à tous les coins de poche en fait et de l'autre côté c'est encore clair de l'autre côté il y a vraiment des trous quoi il est déchiré littéralement et aux 4 coins et puis là voilà aux 4 coins de poche quoi donc on a vu ça justement en arrivant chez Gémeaux et là j'ai dit ah bah non mais j'ai pas le choix faut que je racette un manteau donc on lui a racheté une doudoune qui est fourrée en polaire en plus donc très bien je t'ai payé 30 euros chez Gémeaux repousse-toi comme je te permets correctement voilà non non bah il ne touche pas avec tes mains grasses donc bah du coup hier il a eu deux nouveaux sweats il a eu un nouveau manteau une paire de chaussures le gros choc pour moi c'est que en fait je pensais qu'il faisait du 25 en fait on a acheté du 27 voilà et elles lui vont très bien donc j'ai du 27-26 bah je pensais que en fait c'est Air Max c'est du 26 donc moi j'allais prendre du 26 et en fait le 26 n'était pas trop à sa taille il ne se sentait pas bien il était trop serré donc du coup on a pris le 27 voilà petit garçon devient grand et dans les vêtements on a pris 5 ans le manteau c'est du 4 il est tombé d'ailleurs le manteau c'est du 4 ans c'était le dernier qui restait du coup je vais essayer parce que je me suis dit bah 4 ans c'est mort ça ne va pas le faire et en fait il lui va quand même donc on l'a pris mais voilà je l'ai pris en me disant qu'il ne le portera que cette année parce que d'ici l'année prochaine je pense que ça sera fini j'espère que tu ne vas pas prendre 4 cm là pendant l'hiver parce que ça veut dire que tu ne feras pas tout l'hiver avec ça craint donc après il a un autre suite là-haut qu'il a laissé dans la chambre mais je vous le montrerai un beau suite d'ailleurs un espèce de bleu canard un petit peu avec un gros tigre dessus pareil trouvé chez Gémeaux aussi pas très cher les suites 9,99 je crois c'est pas un tigre c'est une panthère ah c'est une panthère pardon donc ouais je ne les ai pas payé très cher les pulls après 30 euros le manteau et 35 euros les chaussures mais ça va ça reste des prix corrects et sur Vinted je lui ai trouvé quand même 3 pulls de la marque Okadi et j'en ai eu pour 20 euros les 3 pulls donc c'est la même personne qui les vend il y en a un qui est à 7 euros parce qu'il est neuf en fait et il faut savoir qu'un pull neuf chez Okadi ça coûte 25 voire 29 30 euros ça coûte une trentaine d'euros neuf donc 7 euros moi ça me va bien même avec les frais de port et les frais de dossier et en fait elle en vendait 3 différents en taille 5 ans donc du coup j'ai commandé 3 pulls sur Vintage j'ai acheté 2 suites au magasin donc c'est réglé et puis maintenant il ne me restera plus qu'à leur acheter à lui et à Com des chaussettes et Com il lui faut 2 pantalons et une combinaison polaire alors j'en ai trouvé une sur la redoute mais je ne suis pas hyper convaincue je vais aller voir chez Kiabi si j'en trouve une parce que à la base j'avais eu chez Kiabi mais après j'irai voir chez Carrefour je sais que chez Carrefour il y en a elles sont moins belles mais après je me dis c'est pour rester à la maison on verra bien bon je vous reprends on est vendredi je ne sais même pas quelle heure il est il est 7h50 je pense c'est ça 7h50 et Elsa est limite à la bourre donc là elle s'en va Com lui il reste là parce que en fait il ne commence qu'à 9h40 donc je vais l'emmener comme ça je vais en même temps passer chez Action parce que oui il me met la pression lui c'est incroyable parce que quand il vient plus tard il faut qu'on prévienne en fait le collège et je préviens à chaque fois mais tu n'as pas besoin de me répéter 15 fois la dernière fois tu as prévenu trop tard non je n'ai pas prévenu trop tard l'essentiel c'est que j'ai prévenu avant qu'eux ils m'appellent c'est ça oui donc du coup je vais en profiter pour aller chez Action parce que je dois me racheter des cintres parce que hier soir j'ai fait mon repassage vous voyez vous à ce soir ma chérie et bah en fait je me retrouve avec de nouveaux vêtements à mettre dans ma penderie et je n'ai plus de cintres voilà donc un petit bisou c'est trop mignon Marceau qui chope sa soeur pour lui faire un bisou donc il n'y a pas de bise vous avez entendu Pernel bah là il n'y a pas de choix il faut lui donner à manger maintenant c'est vrai qu'habituellement enfin habituellement disons que là en ce moment il fait un peu froid donc ce n'est pas ce qu'on fait mais d'habitude on ouvre les volets dès qu'on se lève le matin et c'est elle la première servie au petit déj en fait sauf que depuis quelques jours il me fait quand même un peu froid qu'on me donne à manger à Pernel s'il te plaît et du coup j'ouvre les volets plus souvent quand je rentre de l'école en fait et donc je lui donne à manger en même temps sauf que là Elsa ayant ouvert la porte elle s'est précipitée pour rentrer donc bon déjà je sais qu'en ce moment elle apprécie un petit peu de rester au chaud avec nous enfin avec moi parce que aujourd'hui je suis toute seule et là le fait qu'elle miaule et tout ça et on voit bien son comportement qu'elle elle attend qu'on la serve donc voilà donc le programme de la journée ça va être effectivement d'aller chez Action quand je vais rentrer j'ai des choses à faire pour l'association des parents ensuite il faut que je termine les lingettes que je passe l'aspirateur que je monte ce vlog donc il sera probablement en ligne que lundi donc je me laisse du temps pour le monter comme ça et puis 7h20 ce soir oui ce soir les enfants partent chez leur papa et en fait il va venir pour en fait il arrive pour aller les chercher à l'école sauf que en fait comme ne rentre qu'à 18h et Elsa va partir je récupère Elsa à 18h55 et on aura rendez-vous avec la boutique pour qu'elle achète ses pointes puisqu'elle démarre les pointes là donc une fois que j'ai tout acheté je vais revenir à la maison en fait je suis en train de réfléchir parce que je me dis que c'est complètement absurde de faire comme ça parce que en fait si Eric avait été la chercher lui-même il pouvait repartir direct alors que là moi je vais devoir rentrer à la maison ils vont repartir de chez moi qu'à 19h30 enfin bref moi j'ai rien de prévu de spécial ce week-end si ce n'est de finir les lingettes si je ne les ai pas terminées de faire un petit peu de ménage de rangement on a trié l'armoire d'Elsa hier soir donc il faut que je vois il y a quand même des choses que je vais mettre en vente sur Vinted parce que des choses que je lui ai acheté qu'elle n'a quasi jamais porté donc ça et puis ben voilà ma salle de bain il faut que je nettoie aussi bon sur ce je vais vous laisser parce que je suis sollicitée de tous les côtés donc c'est la fin de ce vlog je vous laisse je vous souhaite une belle journée une bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao Sous-titrage ST' 501